La semaine prochaine, certainement, on va poursuivre maintenant avec Taffa, justement, en parlant immobilier. On change carrément de sujet, on rentre dans le milieu de la construction et ce matin, on va parler de la garantie des vices cachées. Cachées. Une clause à ne pas négliger dans une transaction immobilière. Oui, parce que déjà, avant de parler de garantie des vices cachées ou bien de garantie décennale, on doit parler de transaction immobilière. Parce qu'ici, il faut d'abord maîtriser les types de ventes qu'on a ici par rapport à la législation de notre pays. Parce qu'on a une transaction immobilière, on a la vente sous sein privé, on a une vente par promesse bancaire, on a une vente notariée ou bien une vente sous conditions suspensives. Donc, quels que soient les types de ventes qu'on a choisis, on doit respecter des clauses. Et parmi ces clauses, il y a la garantie des vices cachées. D'accord. Bon, nous, on ne sait pas trop ce que c'est, mais je suis sûre que tu vas nous le dire. Bien sûr. On va regarder ça. Avec la complice. Donc là, vous savez, c'est une garantie qui implique que jusqu'à deux ans après la vente, le vendeur reste responsable des défauts du logement qui étaient cachés au moment de la transaction. D'accord. Voilà, parce que là, parce que quand vous… durant la transaction immobilière, donc des fois, le vendeur peut cacher des vices. Par exemple, des défauts, que ce soit des défauts d'isolation, que ce soit des défauts par rapport à la fondation ou bien par rapport à la nature du sol. Donc, si vous n'impliquez pas cette clause durant cette transaction immobilière, donc après deux ans, si le client découvre ces défauts, donc il ne peut rien faire. D'accord. Alors que si, par exemple, cette clause est inclue lors de la transaction immobilière, donc là, on peut se permettre d'avoir des réclamations. C'est ça. Donc, n'oubliez absolument pas, cette clause, elle est extrêmement importante. Donc, le conducteur des travaux est également hyper important. Oui, le conducteur des travaux est hyper important parce que, par exemple, quand on parle de construction, quand on parle de construction ou bien de déroulement ou de déroulement d'un chantier, donc là, il faut un homme sur le chantier pour superviser les travaux. Superviser les travaux en quoi faisant ? Parce qu'il faut, par exemple, avoir un lien entre le bureau d'études et les ouvriers. Par exemple, ce ne sont pas, par exemple, comme le dit souvent mon ami Abégane qui dit que lui, il a son bon maçon du coin, donc qu'il va confier... – À qui il va confier les travaux de construction ? – Il va confier les travaux de construction, mais bon, je me dis qu'on a des ouvriers qui sont très qualifiés. Je n'en doute pas. Ici, au Sénégal, on a d'excellents ouvriers. Mais ce qu'il faut noter, par exemple, il y a des termes qui sont purement techniques dans la construction. Donc, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on doit calculer. Comme le plan en béton armé, par exemple, je ne pense pas qu'un ouvrier du coin peut vous établir un plan en béton armé ou bien vous pouvez vous calculer, par exemple, des descentes de charge d'un bâtiment. Donc, ce sont des choses qui se font au niveau des bureaux d'études, mais il faut veiller à l'application. Donc, un plan de ferraillage qui a été déjà calculé, façonné au niveau du bureau d'études, doit être exécuté au niveau du chantier. Par qui ? Par l'ouvrier, mais sous la supervision d'un conducteur de chantier. On va voir ici sur ces images. On est obligé d'avoir un technicien sur le chantier afin quand même de voir si les calculs faits au niveau du bureau sont en train d'être exécutés sur le terrain et ensuite venir faire le contrôle du terrain. Parce que la réalisation, on est obligé de venir quand même les assister. Parce que ce sont des ouvriers, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des ouvriers spécialisés, mais quand même, ils ont besoin d'un partenaire d'encadrement pour voir quand même si les plans sont en train d'être exécutés conformément au plan vieux. Parce que là, il faut donc veiller au respect des implantations, des axes et des dimensions qui se trouvent sur les plans béton. Allier quand même performance et compétence, il faut être très efficace sur le chantier, avoir des relations humaines avec les ouvriers, savoir comment les manager et ensuite, une fois au bureau, faire un travail de qualité, venir encore sur le terrain et là, essayer de faire quand même une copie conforme par rapport aux études. Allez, on revient sur le plateau. Les discussions vont au bon train concernant ce sujet qui touche à la construction. On parlait du conducteur des travaux qui est hyper important pour un bon déroulement du chantier. Je te pose la question, je te l'ai posée hors antenne. Est-ce que véritablement, on a de bons ouvriers ? Je ne doute pas de la compétence de certains, mais parfois, quand on voit certains immeubles s'écrouler et qu'il y a autant d'effondrements, la responsabilité de ces ouvriers-là est quand même engagée. Non, on en a, mais il faut juste rendre à ce qui appartient à César. Parce que selon moi, par exemple, l'ouvrier, sa place, c'est juste d'exécuter. Parce qu'en amont, il y a l'ingénieur ou bien le technicien qui a déjà fait ses calculs et tout. Il donne à l'ouvrier et l'ouvrier exécute. Donc l'ouvrier ne doit même pas décider par rapport, par exemple, au dosage. Quand on gâche le ciment, par exemple. Il ne doit même pas décider. Donc ce sont des choses qui se sont décidées déjà au bureau d'études. Donc la responsabilité, selon moi, s'il y a effondrement, il n'y a pas d'intervention, par exemple, de professionnels. Quand je parle de professionnels, je parle d'architectes, je parle d'ingénieurs, je parle d'ingénieurs en géotechnique, je parle de tout ça. Parce qu'on ne peut pas construire, par exemple, un bâtiment R plus 3, R plus 4 sans l'intervention de l'ingénieur. – Oui, et c'est en général ce qui arrive. Maître, vous avez fait un commentaire très intéressant tout à l'heure sur le sujet. J'aimerais quand même que vous le répétiez pour nos téléspectateurs, parce qu'il n'y a pas que la responsabilité de l'ouvrier qui est engagé. – Oui, c'est vrai, il n'y a pas que la responsabilité de l'ouvrier. Il y a également la responsabilité du bénéficiaire de l'ouvrage, parce que très souvent, nous sommes au Sénégal, au lieu de miser sur la qualité du produit, on mise très souvent sur le prix. Vous savez, on aime faire le marchandise à bas prix, alors que moi, je pense que la qualité n'a pas de prix, surtout en matière de construction. Mais il y a également la responsabilité des services de contrôle. Parce que vous savez, quand il y a un contrat de construction, c'est deux parties qui signent le contrat et qui vaut le loi. Mais au-delà des parties, il y a quand même les services étatiques qui sont là pour contrôler un peu la conformité de ces constructions par rapport à la législation. Et je pense que ce contrôle doit être beaucoup plus approfondi, parce que la plupart aujourd'hui des sinistres que nous connaissons, c'est dû un peu à cette faiblesse sur le contrôle. Ça, il faut le dire, je pense qu'il y a énormément d'acteurs qui tournent autour. Mais au premier plan, comme on l'a dit, c'est l'ouvrier. Parce que l'ouvrier ne doit pas être sous la dictée du bénéficier de l'ouvrage. Techniquement, c'est lui qui a un peu la maîtrise de l'ouvrage. Je pense que c'est à lui d'orienter un peu le bénéficier de l'ouvrage pour ce qui concerne les travaux. – Saffa, pour finir ? – Oui, pour finir ici, juste pour parler de qualité des matériaux de construction aussi. Parce qu'ici, par exemple, au Sénégal, sur l'acier, on a l'acier importé et l'acier local. Et là, vous voyez que le prix, la différence, c'est presque le double. Par exemple, quand les 100 kg de l'acier importé coûtent 46 000 francs, l'autre coûte 22 000 francs. Donc là, ça joue sur la qualité et quand on fait des tests, on voit nettement que l'acier importé et nettement déjà par rapport à la résistance, par rapport à la qualité, par rapport même au dimensionnement, ça n'a rien à voir avec l'acier local. – Construire coûte cher. Alunwadaraka n'est tout à fait d'accord avec toi. C'est compliqué, c'est un vrai casse-tête. – Ça nous donne rapidement des cheveux blancs, je vous dis. – Ça nous donne des cheveux blancs carrément. Merci beaucoup, Tafa. – Quand on s'engage, on n'a qu'à faire de très bonnes choses. et puis engager les personnes qu'il faut, engager les professionnels, engager l'ingénieur ou bien l'acheter, ne pas tout confier aux moissons du coin. – Non, j'ai compris la démarche subtile de votre parent. Je viendrai, je viendrai le voir après. – Et surtout, trouver les moyens pour le faire. Merci beaucoup, Tafa, pour cette chronique. Nous, on a parlé de la garantie des vices cachés, une clause à ne pas négliger lors de la transaction immobilière, pensez-y. Et puis du conducteur des travaux, il est également incontournable dans le dispositif. On fait le point sur la circulation maintenant avec talibi.sn. Regardez, là, on est à l'intersection Casino, Liberté, beaucoup de circulation. Si vous empruntez cette voie, il va falloir être patient sur la route dans les deux sens. Vous le voyez, il y a beaucoup de voitures et beaucoup de circulation en ce moment. Merci à talibi.sn qui nous accompagne. Là, on est au rond-point de la RTS, juste en face, devant. Voilà, exactement. À cette heure-ci, quand même, ça va. Ça roule plutôt bien. Un peu plus tard, certainement, des embouteillages, comme tous les jours ouvrables. Anil Madarakad me rejoint maintenant. Tafa, tu reprends ta place. On va maintenant parler de tout ce qui touche aux droits de l'homme avec notre invité de ce matin, Maître Papastel, qui est avec nous. Et je vous le disais, c'est le président du Comité Sénégalais des droits de l'homme, l'atelier de renforcement des capacités pour le respect des droits humains dans le secteur des industries extractives. C'est pour les 18 et 19 août prochain. Et l'occasion, donc, pour nous, de revisiter un peu tout ce qui touche aux droits de l'homme ici au Sénégal, n'est-ce pas, Alim Madarak ? Et comme vous l'avez parfaitement bien résumé, en tout cas, c'est une occasion pour nous pour, en tout cas, revenir sur un peu cette question importante qui est le respect des droits de l'homme, d'une manière générale, à travers l'homme, et surtout pour le Sénégal qui nous concerne au premier chef. Maître, peut-on dire qu'au Sénégal, on a des raisons d'être fiers pour ce qui concerne, en tout cas, le respect des droits humains ? Ou bien, a-t-on encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire ? – Tout de suite. Bon, M. Kahn, vous me permettrez d'abord de remercier le directeur général de la RTS. Je dois rappeler que la RTS est un partenaire quand même privilégié du Comité Sénégalais des droits de l'homme parce que ce sera sous mon magistère la deuxième fois pour un atelier que la RTS nous accompagne pour, donc, la réussite de cet événement. Je dois également remercier l'ensemble des travailleurs de la RTS, en particulier Kien Kéliba, qui m'a reçu ce matin sur ce joli plateau et je viens de découvrir énormément de choses, ça, il faut le dire. Et je profite également de l'occasion pour saluer et féliciter l'ensemble des membres du personnel du Comité Sénégalais des droits de l'homme parce que nous sommes à deux jours de cet atelier et ils ont abattu un travail extrêmement important parce que nous sommes partis de l'élaboration d'un projet qui, au finish, a été financé par l'Organisation internationale de la francophonie. Et si cela a été fait, c'est grâce au dynamisme, mais également à la compétence des uns et des autres. C'est pourquoi, bon, je saisis cette occasion pour les féliciter encore une fois de plus sur ce plateau. Oui, nous avons des raisons d'être fiers, hein, M. Kahn. Je pense que ça, ce n'est plus... c'est connu de tous. C'est de notoriété publique que le Sénégal est une grande démocratie, ça, il faut le dire, où les droits de l'homme se sont quand même respectés. Parce que ça, c'est un héritage depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Et la meilleure illustration d'avoir une fierté pour notre pays en matière de protection des droits de l'homme, c'est un peu cette institution. Le Comité Sénégalais des droits de l'homme en est une illustration. Mais il faut comprendre que le Sénégal est toujours au rendez-vous. Je peux même dire qu'il est présent dans les grands rendez-vous pour ce qui concerne les droits de l'homme. Vous le savez, le Sénégal a presque ratifié toutes les conventions internationales concernant le respect des droits humains. Et même la création de ce Comité Sénégalais des droits de l'homme résulte d'un engagement de l'État du Sénégal par rapport aux Nations Unies. C'est pourquoi moi, je dis aujourd'hui, nous avons des raisons d'être fiers. Parce que nous avons mis en place les mécanismes, les organes qui permettent un peu de prendre en charge la question des droits de l'homme. C'est vrai que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a toujours quand même des insuffisances. Mais cela n'annihile pas un peu les efforts et la dynamique du Sénégal par rapport à cette question des droits de l'homme. – Bien sûr. Et puis, Maitre, vous venez de parler des efforts, en tout cas des efforts que le Sénégal a déployés pour faire respecter davantage les droits humains, dans notre pays, en tout cas ici. Par rapport à cela, quel a été un peu, disons, l'apport du Comité Sénégalais des droits de l'homme que vous présidez ? Est-ce que le Comité a pu faire avancer la cause des droits de l'homme au Sénégal ? – Oui. Je voudrais rappeler d'abord que le Comité Sénégalais des droits de l'homme est né dans un contexte particulier, parce que c'est celui d'une résolution des Nations unies. Et ça remonte aux années 70. C'est en 97 qu'une loi est venue un peu modifier, réformer le statut et le fonctionnement du Comité Sénégalais des droits de l'homme. Mais en termes très concrets, le Comité Sénégalais des droits de l'homme est aujourd'hui le premier conseiller de l'État en matière de droits de l'homme. Et si vous voulez visiter la loi de 97, vous verrez que le Comité a investi dans un certain nombre de missions allant dans le sens un peu d'évaluer les performances de l'État en matière de promotion, mais également en matière de protection des droits de l'homme, parce que ce sont les deux missions fondamentales, de façon générale, qui sont donc dévolues à ce Comité. La promotion, mais également la protection des droits humains. Et la création d'un observatoire, par exemple, pour le respect des droits humains dans le domaine des industries extractives est un exemple, on peut, de ce que fait le Comité Sénégalais des droits de l'homme pour accompagner l'État du Sénégal dans sa dynamique de prise en charge de la question des droits humains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons donc organisé cet atelier. Le Comité Sénégalais des droits de l'homme a fait beaucoup de travaux et est présent sur beaucoup de questions par rapport aux droits de l'homme. Nous organisons des ateliers, nous organisons des séminaires, mais également nous accompagnons l'État au niveau de la tribune des Nations unies quand il faut présenter un peu le bilan du Sénégal par rapport aux droits de l'homme. Et je pense que c'est ça le rôle fondamental du Comité Sénégalais des droits de l'homme, être l'interface entre l'État et la société civile pour une prise en charge correcte et complète des droits humains. Et la création de cet observatoire qui nous vaut aujourd'hui la tenue de cet atelier est aujourd'hui une illustration parfaite un peu de ce que le Comité doit faire par rapport aux citoyens mais également par rapport à l'État. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur l'atelier avec cet observatoire et tout. Et à part de ce moment, vous comprendrez un peu l'utilité fondamentale de cette institution qui, je le rappelle, a un peu souffert de sa connaissance au grand public. Ça, il faut quand même le reconnaître. Surtout pendant la période 2000-2012. Il y a eu un flottement extraordinaire par rapport à ce Comité qui a fait que sa visibilité a été un peu anéantie. Vraiment, cette période a été la période que le Comité n'oubliera jamais surtout de 2000 à 2012. – Bien sûr. Mais Maître, est-ce que vous avez les coulées franches quand on sait que vous présidez ce comité alors que vous devez, en tout cas, votre poste à la suite d'un décret présidentiel, quand on sait que vous devez être un vrai régulateur parce que la question des droits humains interpelle, en tout cas, tous les acteurs de ces pays, que ce soit l'État, la société civile et les autres démembrements de ces pays, mais vous, vous êtes installé par un décret présidentiel. – Tout à fait. – Est-ce que cela, quelque part, ne limite pas, ne vous freine pas dans vos actions ? – Pas vraiment. En fait, c'est une question extrêmement importante parce que ça fait un débat un peu partout. Mais je dois rappeler d'abord, en tant que légaliste, que c'est la loi. C'est la loi qui dispose que le président du comité sénégalais des droits de l'homme est nommé par décret. Et ça se passe ailleurs, au Maroc, en France. Donc, généralement, les présidents sont nommés par le président de la République. Et je tiens à rappeler également que le premier défenseur des droits humains, celui qui a en charge, en premier, la protection des droits humains dans un État, c'est le président de la République. Donc, si le président de la République nomme le président du comité sénégalais des droits de l'homme, à priori, ça ne doit pas poser de problème. Moi, je pense que cela pose la problématique de l'indépendance. Mais il faut un peu comprendre la composition de cette institution. Et ce n'est pas une institution qui dépend forcément de la personne et de la seule personne du président qui la dirige. Le président est certes là, c'est la personne morale, mais le comité est composé d'un certain nombre de membres, est tellement diversifié. Et dans le texte même, on parle de composition pluraliste. Vous y trouvez les membres de la société civile, notamment les organisations des droits de l'homme, parce que c'est 29 membres. Vous y trouvez l'Assemblée nationale, vous y trouvez également la médiature, même le Haut Conseil de l'audiovisuel. Vous y trouvez les syndicats, les groupements de femmes. Vous y trouvez l'université, le barreau, la justice avec la Cour suprême. Bref, il y a une composition pluraliste qui fait que, véritablement, la seule personne du président ne peut pas, d'une certaine façon ou d'une autre, influencer le fonctionnement, d'autant plus que c'est un organe qui prend ses décisions, soit par consensus ou bien par vote. Donc moi, je crois que c'est un débat qui est assez intéressant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la nomination du président du comité par le président de la République, qui est le premier garant et le premier protecteur des droits humains, en soi ne saurait constituer un obstacle pour se restituer à ce comité son véritable dynamisme. Et je pense que la question de l'indépendance, on la pose un peu partout, notamment au niveau de la justice. Mais il faut retenir qu'au-delà des textes, la question de l'indépendance est une question personnelle, purement personnelle. Et moi, je suis avocat de formation, je l'ai dit, je le redis, par principe, l'avocat est indépendant. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va rompre avec cet instinct d'indépendance, cette formation que nous avons reçue par rapport à notre profession. Je pense que cela doit être renforcé par le comité sénégal. Mais n'oublions pas également que nous sommes une institution nationale. Également, il ne faudrait pas qu'on le perde de vie. Parce que les gens se réfugient derrière ce concept d'indépendance très souvent, mais l'indépendance ne signifie pas également fouler au pied l'ensemble des règles qui sont établies pour prendre une institution de surcroît nationale, lui donner son fonctionnement normal. Je pense qu'il faut concilier les deux. Et puis, nous n'avons pas de problème particulier jusqu'à présent à ce niveau. Je dis merci, nous faisons notre travail. – Cette précision importante va rassurer les droits de l'homiste du Sénégal et du monde d'une manière générale. – Tout à fait. – Alors, les 18 et 19 prochains, vous allez organiser un atelier consacré au respect des droits humains dans le secteur de l'industrie extractive. Pourquoi ce secteur ? Alors qu'on sait que la question des droits de l'homme intéresse tous les secteurs d'activité de ces pays. – Tout à fait. – M. Kahn, vous savez, quand on parle de droits de l'homme, les gens pensent très souvent à des questions liées. C'est important, hein. – Bien sûr. – À des questions liées peut-être à des arrestations, au niveau des liens de privation de liberté. – C'est ça. – Mais la question des droits de l'homme, elle est plus vaste que cela. – C'est vrai. – Et le comité sénégalais des droits de l'homme est aujourd'hui là pour montrer aux Sénégalais que ce qu'on pense être la question des droits de l'homme en réalité dépasse cela. Et nous avons des questions extrêmement importantes qui ne sont pas très souvent prises en charge. C'est la question, effectivement, des droits humains avec les industries extractives. Comment concilier le développement économique et social à partir du développement des industries minérales, à partir un peu de ces grandes multinationales qui sont un peu partout à travers le pays. Vous allez à Matam, avec les phosphates de Matam, vous allez à Kédougou, à Sabadola, vous allez à Thiesse, vous allez à Ziguenchor également. Voilà des structures qui sont là et qui sont d'un apport extrêmement important à ça, il faut le dire. Mais très souvent, on oublie qu'à côté de ce développement économique et social qui est bien pour notre pays parce que nous en avons besoin. Parce que je tiens à rappeler que le secteur minier constitue un des piliers du plan Sénégal émergent. Et aujourd'hui, nous tenons à ce plan Sénégal émergent qui est notre référentiel en matière de développement pour une décennie. Donc je pense que le Comité Sénégalais des droits d'homme n'est pas là pour remettre en cause un peu l'utilité, l'importance de ces structures, de ces entreprises en matière d'extraction minérale. Mais il est là pour un peu trouver le trait d'union entre un développement économique, social, durable et le respect des droits humains. Parce que c'est fondamental. On méconnaît souvent ce volet respect des droits humains. Et il est du rôle du Comité Sénégalais des droits d'homme. En tant que premier conseil de l'État, de jouer sa partition par rapport à ça. Faire de telle sorte que la question de la promotion et de la protection des droits humains dans ces secteurs, surtout le secteur extractif, soit pris en charge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier. Et nous tenons à remercier l'OIF qui a bien voulu financer cet atelier. Et remercier également l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers parce que nous avons quand même des partenaires financiers diversifiés. – Très bien. – Merci beaucoup. – Vous avez bien respecté votre profil d'avocat. Parce que tout simplement, vous avez su profiter à merveille de notre tribune. – Merci beaucoup. 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 – Lorsqu'un journaliste et un juge se rencontrent, c'est ce que ça donne. Allez, pour la deuxième partie. D'autres questions également pour notre invité ce matin. N'oubliez pas, les deux chroniques à venir également dans cette deuxième partie. Jeunesse et Action avec Aïssa Tou. On va reparler de la journée mondiale de la jeunesse. Et puis Anta qui a fait le tour d'Internet pour nous. Les réseaux sociaux, entre autres, pour voir ce qui fait le buzz actuellement. Pour l'heure, voici le cube du jour. A tout de suite. – Bon, guys, il faut une changement, c'est bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour procéder au dépôt. Donc on n'a pas connu de retard par rapport à ça. Et au dernier pointage, nous avons donc pu enregistrer 38 dépôts constitués par 5 coalitions de partis, 16 entités regroupant des personnes indépendantes et 17 partis politiques. À 2h00, l'heure du bilan arrive. Il est satisfaisant. Les travaux se sont déroulés dans une grande convivialité. Dans la sérénité, dans la convivialité, dans le respect des normes également. Chacun a fait preuve de responsabilité et de sérénité. Fini la phase dépôt de candidature pour le Haut Conseil des collectivités territoriales, partis politiques, coalitions de partis et listes indépendantes attendent un autre rendez-vous. C'est le jour du scrutin prévu le dimanche 4 septembre 2016. Autre titre, ce matin, la fête de la 15 août, la montée de la Vierge Marie au ciel, célébrée hier dans le monde entier à Ziegenchor. De nombreux fidèles ont assisté à la cérémonie. L'évêque de Ziegenchor, Paul Abel Mamba, a rappelé le sens de cette solennité. Voyons tout cela avec Moussa Mané. La Vierge Marie, modèle de foi et de charité, est ainsi fêtée solennellement par les chrétiens de Ziegenchor. Consacrée à la gloire, elle se présente sous les traits d'une femme exceptionnelle, fidèle dans sa foi, associée à l'œuvre du Christ. Elle est aussi signe d'espoir pour le bonheur des hommes sur terre. C'est ce modèle qui est proposé aujourd'hui. Pour la célébrer, nous devons contempler sa vie donnée au service du salut de l'humanité, en se mettant à la disposition de l'enfant qu'elle a mis au monde. Modèle pour tout fidèle chrétien, un disciple du Christ, stimulant tout croyant. La Vierge Marie a été proche de Dieu pour sa foi servante, ce qui lui a préservé des forces du mal. La Vierge Marie, que nous célébrons aujourd'hui, n'est pas une divinité. Elle est une femme de son temps, une croyante appartenant au peuple d'Israël, portant sa foi et son espérance à l'avènement de Messie, qui viendrait sauver l'humanité. Et c'est cette foi qui est fondée, sa vocation d'être servante du Seigneur. Cette fête pour moi et tous les frères et sœurs chrétiens représente une grande fête puisque c'est l'Assomption, c'est-à-dire la montée de la Vierge Marie au ciel. L'évêque nous a permis de vivre une sainte messe. Comme Marie, ses fidèles chrétiens ont donné leur oui à Dieu le jour de leur baptême. C'est ainsi qu'ils sont appelés à emboîter les pas de la Vierge pour avoir le salut éternel. – On en vient à l'actualité, à l'étranger, en plus bref, en Zambie, le président sortant Edgar Lungo a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 100 000 voix d'avance. Lungo l'emporte sur son rival Akinde Itilema, le candidat du Parti unique pour le développement national. D'ailleurs, il compte contester ses résultats devant la justice. Il dénonce, je cite, une manipulation. Et puis, au Yémen, je vous le disais, un hôpital de médecins sans frontières dans le nord du pays a été touché par une frappe aérienne de la coalition arabe alliée au pouvoir en exil. Au moins 11 personnes sont mortes, dont un membre de MSF. – C'est la quatrième attaque en moins de 12 mois contraint des sites de médecins sans frontières. Cette fois-ci, le RAID a visé un hôpital de la ville d'Apso, nord du Yémen. L'ONG y travaillait depuis juillet 2015. Tous les patients et soignants survivants ont été évacus. – Qu'est-ce qu'ils pensent trouver dans un hôpital à part des malades et des blessés ? Il n'y a rien d'autre que des patients, des personnels hospitaliers, des membres de médecins sans frontières et des soignants yéménites. – Selon les habitants, la ville était visée depuis plusieurs jours par les bombardements de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. Samedi déjà, une école a été frappée dans une autre région rebelle au nord du pays. Un bombardement au cours duquel une dizaine d'enfants a été tués. Après le RAID contre l'hôpital ce lundi, MSF a publié un communiqué et demandé aux belligérants, en particulier à la coalition menée par Riyad, de s'engager à ce que ces attaques ne se reproduisent pas. – Les coordonnées GPS de nos structures de santé, celles dont on travaille, celles que l'on supporte, sont transmises aux deux parties. Cet hôpital a été identifié et l'activité hospitalière, le soutien qu'MSF a apporté à cet hôpital était connu, que ce soit de la coalition ou que ce soit des rebelles. – Partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, les rebelles outils se disputent le pouvoir depuis 2014 avec les forces de l'actuel dirigeant Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe. En 18 mois, la guerre a fait plus de 6400 morts et des dizaines de milliers de blessés, dont de nombreux civils. – L'actualité des Jeux Olympiques, on ouvre la page brésilienne à présent et on parle de l'élimination d'Amoud Ndjaï aux 400 mètres. Et l'athlète sénégalais a terminé à la sixième place. Pour lui, c'est un manque de compétition qui explique sa contre-performance toutefois. Il se réjouit d'avoir réalisé un temps inférieur à 50 secondes. – Dans cette course, Amoud Ndjaï a terminé à la sixième place sur les huit qu'on prépare à cette série aux 400 mètres. Et l'athlète explique sa rente par un manque de compétition. – Ça fait au moins que je n'ai pas fait de compétition. Alors, j'étais un peu stressé au départ, mais ça va quand même. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fini ces formes-là parce que c'est un manque de compétition. – Pas de record battu pour l'athlète sénégalais, mais Amoud Ndjaï est satisfait d'avoir couru en deçà des 50 secondes. – On ne peut pas venir coup de coup, battre son propre record. On essaie de battre notre record. Mais finalement, on a fait 49,91. C'est bon, on est sous les 50 secondes. Je suis content et je remercie tout le monde. Amoud Ndjaï dit avoir acquis de l'expérience sur sa première participation aux Jeux Olympiques. Une manière pour lui de bien préparer les autres compétitions. – Et puis, sachez que le Français Renaud Lavilini a perdu son titre olympique cette nuit au profit du Brésilien. Thiago Bras da Silva, il a explosé de plus de 10 centimètres. Son record personnel à la perche da Silva ramène donc au Brésil sa toute première médaille d'or en athlétisme depuis 1984. Ainsi va l'actualité de ce mardi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez surtout pas l'information. C'est aussi en continu sur rts.sn et sur l'application RTS. Très bonne journée à tous et à demain. – C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup René Léon. Déterminée également sur cette note historique pour le Brésil. On reparlera des Jeux de Rio avec Abulaziz Ban avant la fin de ce magazine. Restez avec nous, on fait rapidement le point sur la circulation avant la pub. Regardez ces images-là, on est sur la VDN. Alors dans les deux sens, on voit quand même que la circulation est assez fluide. Ça roule plutôt bien. Oui, voilà, quelques images que vous découvrez comme ça. Il est 7h38, on poursuit au rond-point au nu. – De face. – De face, exactement. Allez, on voit, il y a quand même beaucoup de circulation. Je fais comme ça pour essayer de regarder. J'ai l'impression que je peux voir même au-delà. On enchaîne maintenant avec la pub et on revient pour la deuxième partie de ce magazine. À tout de suite. – Sénégal, l'UPSTANIER, l'UPSTANIER. – Pour le monde national du Patissan, il y a un petit contact du Rhum, une tablette Aya, Mami, Dolly, Akami, d'un enveloppe, d'un tour, d'un adresse, d'un numéro de téléphone. Vous écoutez Patissan, BP 185 Dakar. Vous êtes en train de se voir, 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 vous êtes en train de se voir. Vous êtes en train de se voir, vous êtes en train de se voir. C'est une bamner, frigo, congélateur, téléviseur, On va parler maintenant de la journée mondiale des jeunes et de la jeunesse de manière générale. Aïssa Tou ? Oui, ça va et toi ? D'accord. Et aujourd'hui, d'abord, on va démarrer avec quelques réactions des jeunes sur l'emploi. C'est en marge de la célébration de la journée mondiale de la jeunesse et c'était le 12 août dernier. Voilà, le vendredi, beaucoup de jeunes ont préféré faire la fête. D'autres se sont réunis en association, mais pour ces syndicalistes de l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, les jeunes se sont rencontrés un peu pour parler du sujet qui est d'actualité et sur l'emploi des jeunes. On va suivre les réactions et puis revenir. La journée du 12 août, journée internationale de la jeunesse, est pour nous un moment de recul dans nos centrales syndicales pour essayer de voir dans nos pratiques au cours de l'année, qu'est-ce qu'on a fait en faveur de la promotion, de l'employabilité des jeunes au niveau de nos pays. Le problème des jeunes, ce n'est pas juste l'emploi. On a tendance à parler d'emploi.